Samedi soir, la rue de la Roquette a été le théâtre d'une violente bagarre entre une bande du 11e arrondissement et une autre du 20e. Les faits se sont déroulés en quelques minutes, entre 19h30 et 20h, dans cette artère du 11e, réputée pour ses nombreux bars et très fréquentée à cette heure-ci un samedi. Lire aussi, une quarantaine de bandes violentes actives en région parisienne au cours de la Rix, dont les causes restaient dimanche midi inconnues. Un adolescent de 15 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche. Arrivé sur place, un passant puis des policiers et des secours ont tenté de porter assistance à la jeune victime avant que celle-ci ne soit transportée en urgence à l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière où son décès a été déclaré peu après 21h. Une autre personne a été blessée plus légèrement. Deux adolescents en garde l'a vu 50 jeunes ont déferlé dans toute la rue. Deux groupes bien distincts se sont formés. Il y a eu des cris et de loin on a vu un gamin de 14-15 ans à terre. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire un massage cardiaque et après les policiers ont bouclé le quartier. La bagarre a duré 2-3 minutes. Un policier a dit qu'il avait été poignardé avec une lame de 30 cm. a déclaré un témoin de la scène. Deux adolescents ont été interpellés et placés en garde à vue. Des renforts de police ont été positionnés dans le secteur, a affirmé la préfecture de police de Paris. Les jeunes du quartier sont sous le choc, a témoigné la responsable d'un bar situé en face des lieux de l'homicide. Vers minuit, les lieux étaient redennus calmes et quasi déserts, a constaté un journaliste de l'AFP. Plusieurs arrondissements touchés par le phénomène des bandes à la préfecture de police de Paris. Une cellule de suivi du plan bande CSPB observe ce phénomène des bandes depuis 2009, jusqu'à en faire une cartographie. Selon la police, les arrondissements parisiens les plus concernés sont le 18e, le 19e moins où un jeune de 18 ans a été abattu lors d'une rixe le 22 septembre dernier, le 20e, le 12e mais aussi le 13e, le 14e et le 17e. En 2016, nous avons identifié 126 membres présumés de bandes dans Paris et sa petite couronne. L'agglomération compte une quarantaine de bandes violentes, affirmait le capitaine Vanessa Villard, adjointe au chef des groupes du CSPB en février 2017. On n'est pas dans le phénomène des gangs. Il n'y a pas de structure, pas de chef. On est plutôt sur des groupes évolutifs en fonction des quartiers. Très friand des battes de basse-bol c'est un phénomène qui avait un peu disparu et qui a ressurgi il y a deux ou trois ans, expliquait le commissaire du 20e Jacques Rigon, chef du 2e district à l'AFP. Il y a aussi un rajeunissement important des protagonistes, souligne le commissaire Rigon. Sur les 18e et 19e arrondissements il y a des fights, combats, NDLR, avec de 12-13 ans, avancés étaient 16-17 ans, selon lui. En 2016, 28% des jeunes concernés avaient 13 ans, 36% entre 16 et 18 ans et une dizaine de jeunes avaient moins de 13 ans, selon les statistiques de la CSPB. Point quant à la répression, c'est interpellation systématique et placement en garde la vue dès qu'il y a un rassemblement avec des armes comme des bâtons, puis une enquête de la sûreté territoriale de Paris est ouverte. Ils sont très friands des battes de basse-bol, et il y a de plus en plus d'utilisation d'armes blanches, souligne le capitaine Villard. Il y a eu une période où c'était les béquilles, rajoute le commissaire Rigon. Un jeune homme de 22 ans poignardé à Châtelet-les-Alès-Laves et du drame de la rue de la Roquette, un autre jeune homme est mort dans un couloir de la station RER de Châtelet-Léal. Selon le Parisien, après une obscure bousculade, un résident de Melun a poignardé un habitant de l'Essonne. D'origine martiniquaise, Andy avait 22 ans. C'est une mort stupide, confie une source policière au quotidien. Celle d'un jeune qui se trouvait là au mauvais moment. Un de nos journalistes était sur les lieux de l'agression peu après les faits. Il évoquait une très forte présence militaire et policière. « Nos services sont intervenus avec une extrême rapidité », a affirmé Stéphane Gouot, directeur du service sécurité de la RATP, au Parisien. Quatre minutes après cette terrible agression, ils se trouvaient là et interpellaient cet homme sur lequel ils ont retrouvé le couteau.